Sœur Claire, c'est le 20e dimanche ordinaire et aujourd'hui Jésus quitte la Terre Sainte pour aller à Tyre, dans la région de Tyre et Sidon. Voilà, dans la région de Tyre et Sidon, c'est pas la Terre Sainte, c'est territoire païen, mais enfin il ne faut pas oublier que Tyre et Sidon, s'ils sont ennemis du peuple la plupart du temps dans l'Ancien Testament, s'ils sont païens et loin du lieu vivant d'Israël, il n'en reste pas moins que Hiram, roi de Tyre, était un grand copain de David et que quand David est mort, il est allé voir Salomon parce que Salomon était fils de David et le bois qui a servi à construire le temple de Jérusalem, venait de Tyre par l'intermédiaire du roi Hiram. Vous irez voir Premier Livre des Rois, chapitre 5, c'est très beau toute cette histoire de la construction du temple. Je rappelle aussi que dans le psaume 45 qui évoque le Messie le plus beau des enfants des hommes et le cortège royal du Messie, ben là-dedans il y a des filles de Tyre qui par leur présente feront sourire, voilà, pour l'épouse du roi bien-aimé, psaume 45 verset 13. Quant à Sidon, autre rappel, la veuve de Sarepta qui a tout donné au prophète Élie et à qui Dieu a rendu au centuple, cette veuve de Sarepta, un roi 17, eh bien était au pays de Sidon parce que le premier livre des rois nous dit que Sarepta qui appartient à Sidon, une veuve de Sarepta qui appartient à Sidon. Donc il y avait à Tyre et à Sidon ce qu'on appelle aujourd'hui des pierres d'attente, enfin il y avait quand même un passé qui les rapprochait du Dieu Saint d'Israël et du salut. Et cette femme va s'inscrire dans cette lignée d'Iram, roi de Tyre et de la veuve de Sarepta qui appartient à Sidon. Donc on dit qu'elle est cananéenne, tout ça c'est pareil, ça veut dire aussi qu'elle était païenne et qu'elle était originaire des environs de Sidon. Elle avait entendu parler de Jésus, c'est évident, sinon on ne voit pas pourquoi elle se serait approchée de lui et elle a même vraiment compris qui est Jésus parce que son premier cri c'est Elle dit tout ce qu'elle sait sur Jésus, ça veut dire qu'elle l'invoque en connaissance de cause. Alors Eleison prend pitié, oui, et aussi fais-moi miséricorde, fais-moi grâce. Alors on se doute bien que le Seigneur ne peut pas ne pas répondre parce que c'est pour cela que le Verbe s'est incarné. Le Verbe s'est fait chair pour aller manifester, pour venir manifester au milieu des hommes la miséricorde de Dieu. Donc la cananéenne, elle a tout juste en criant « Eleison ». C'était déjà annoncé par les prophètes que Dieu était un Dieu de miséricorde. Regardez ce que dit Isaïe, chapitre 30, verset 18. « Le Seigneur attend l'heure de vous faire grâce, c'est pourquoi il se lèvera pour vous prendre en pitié » ou « il se lèvera pour vous faire miséricorde. » « Mais il attend l'heure », nous dit le prophète Isaïe. C'est un peu ce qu'on va voir dans ce texte. Donc la femme crie et encore, et puis que font les disciples ? Ils en auraient le bol parce qu'elle fait du bruit et ils disent à Jésus « Donne-lui satisfaction car elle nous poursuit de ses cris. » Ce faisant, elle a bien raison parce qu'elle va s'acharner dans la prière et c'est ce que le Seigneur attend d'elle. Alors, Jésus répond par une évidence, une vérité, la pédagogie de Dieu. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » C'est-à-dire, je n'ai été envoyé d'abord pour l'instant qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que la manifestation du salut de Dieu commence par le peuple d'Israël à travers lequel tous reconnaîtront la puissance salvatrice de Dieu. C'est le même principe que ce qui est dit au chapitre 12 de la Genèse. « Par Abraham se béniront toutes les nations de la terre. » Ceux qui reconnaissent Abraham, Abraham à qui Dieu s'est révélé, à travers la bénédiction d'Abraham, sont bénis. Et ici, il faut que cette femme reconnaisse la pédagogie de Dieu. C'est-à-dire, je suis venue d'abord pour les brebis perdues d'Israël. « Et elle insiste, belle prière, elle insiste, elle s'acharne. Seigneur, secours-moi, viens à mon aide. » C'est traduit ici par « viens à mon secours ». Vous savez, c'est le début de tout office. « Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. » C'est une femme qui prie bien, qui crie vers Dieu, avec les paroles même de la parole de Dieu. Et Jésus répond par un proverbe. « Il n'est pas beau de prendre, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Proverbe, c'est-à-dire, chaque chose a sa place. Le pain, pour les enfants et pour les petits chiens, ça va être les restes. Et la femme répond « oui, Seigneur ». C'est-à-dire qu'elle accepte d'entrer avec humilité dans la pédagogie de Dieu. « Oui, Seigneur ». Et puis, elle continue le proverbe. « Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » C'est-à-dire qu'elle accepte qu'Israël soit le premier à qui Jésus va manifester la vérité sur la miséricorde de Dieu. Et comme elle accepte ce plan de Dieu, ce dessein de Dieu, Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande ». Comme pour le centurion, Jésus s'émerveille devant la foi de cette femme. Cette foi qui fait que la volonté de cette femme correspond à la volonté du Seigneur. « Que tout se fasse pour toi comme tu le veux, c'est-à-dire ce que tu veux, je le veux, moi. » C'est-à-dire qu'il y a coïncidence entre la volonté de Dieu et la volonté de cette femme. Pourquoi sa volonté coïncide avec celle de Dieu ? Parce qu'elle a la foi. Et la foi se manifeste ici, donc on va dire pour résumer, par un acte d'humilité, d'immense confiance et un acharnement dans la prière. Parce que c'est ça la foi. Elle se cramponne à ce qu'elle sait du Seigneur Jésus et elle ne lâche pas jusqu'à ce qu'elle ait été exaucée. « C'est Jacob au guet du Yabok, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. » Et cette femme entre dans le salut par la foi. Et elle entre dans cette lignée d'hommes et de femmes qui, par leur foi et leur confiance en Dieu, ont fait avancer les affaires. On peut dire ont reçu des grâces et ont manifesté aux hommes qui est Jésus, celui qui est descendu du ciel pour nous prendre en pitié, pour nous faire miséricorde, pour nous sauver. Sœur Claire, merci.